Musique Ça y est, elle est tombée, cette goutte d'eau n'est des précipitations sur ce haut plateau. Ici en Zambie, dans le sud du Grand Rift, avec ses congénères, elle résiste. Il fait chaud et humide, nous sommes en janvier, période où le fleuve est gonflé. Elle va s'écouler sous le nom de Chambéchi. Après multe méandres, elle aura vieilli, dans un autre pays qui porte son nom, le Congo. Posez-vous, voici la géographie du Congo, 8ème plus long fleuve, 2ème Afrique et 2ème mondial en débit. Musique La localisation exacte de la source, de la rivière Chambéchi, est inconnue. On sait qu'elle naît dans la Cambrousse, dans une forêt perdue, quelque part dans le nord, sur les contre-flancs du plateau de Kazama. Ville où l'on entend déjà le grondement sonore des chutes de Shishimba. Le fleuve prend source à 10 lieux, du grand lac Tanganyaka. En Afrique, les grands lacs sont nombreux, comme le Kivu au Rwanda. Seuls ces deux derniers sont reliés au Congo, les autres sont reliés au fleuve des beaux tombeaux. Et oui, à certains endroits le long de cette ligne, vous pouvez vous tenir droit et fier, et prononcer une phrase digne à la hauteur des avoisinantes rivières. La montagne sur laquelle je suis sépare le Nil et le fleuve de cette journée. A ma droite, l'eau enfouie s'écoulera jusqu'en Méditerranée. A ma gauche, la pluie finira dans l'Atlantique Sud. Pour nos lacs d'aujourd'hui, seuls les ruissellements leur donnent du volume. Toutefois, le Kivu se verse via la Roussouzi vers le Tanganyaka, qui lui-même traverse la montagne pour rejoindre le Congo, déjà large et puissant. Car oui, notre petit cours d'eau du début ne s'écoule pas vers le grand lac, bien au contraire. Notre source la plus éloignée est plutôt bornée. Il va partir au sud, ce petit cours d'eau modeste, pour entamer la prélude de son histoire. Il va ensuite courbé vers l'ouest. Il arrive dans une retenue, où des milliers de rivières affluent. Cette zone est un marécage, où toutes les sources confluent. Il est nommé Bangoglu. Ce marais tropical est un écosystème varié, avec de nombreuses races animales, dont c'est le dernier foyer. Dans ce merveilleux décor vit un oiseau qui donne le frisson. On y voit mieux le dinosaure que dans nos simples pigeons. En période de forte pluie, le Bangoglu triple de taille. C'est alors que ce bassin séduit la faune d'Afrique méridionale. Les eaux vont ensuite s'écouler via la Luapula jusqu'à la ville de Kongolo. La rivière va alors séparer la Zambie et le Congo. Dans ce dernier, elle va définitivement rentrer au niveau du lac Moero. En dialecte local, la Luapula devient l'ouioua. Après 500 km de dédale, dans un décor similaire au Jura, le cours d'eau est rejoint par l'émissaire du Tanganyika. Et pourtant, le lac Tanganyika a la particularité d'avoir été endoré. C'est-à-dire qu'il ne se déverse pas dans la mer jusqu'en 1878. Après une longue saison des pluies, il franchit un point bas, proche de Kalemine, et commence alors à s'écouler à travers la vallée de la Lukuga. Alors petit ruisseau est aujourd'hui comparable à la Seine. Ce qui lui permet désormais de s'écouler vers le bassin hydraulique du Congo. Aujourd'hui, la Lukuga est responsable de l'évacuation de 6 à 18% des eaux du lac. Les 82 à 94% restants disparaissent encore par évaporation. Retour sur le fleuve qui quitte les collines, sous le rythme hurleur de deux chutes taurides. Puis son lit s'étale dans le plat de la plaine. Là, il devient génial, un fleuve à l'ancienne. Un cours qui tortille avec île par centaines. Un fleuve qui vit. Il s'écoule par la suite pendant plus de 200 km, à travers un couloir étroit et profond qu'il a creusé dans le grès. Sa largeur s'y trouve réduite à seulement 1 km de large. Les relevés bathymétriques par sonar effectués en 2008 dans la zone pourraient en faire le fleuve le plus profond au monde. Avec une profondeur dépassant 220 mètres sous forme de canyons émergés. Ces eaux abritent même une faune typiquement abyssale. Parfois rejetée et agonisante à sa surface en raison d'accidents de décompression brutale. provoquée par la force des courants. C'est à ce moment qu'il reçoit les eaux de la République Centrafricaine, via l'Oubangui. Et puis le Kassai qui vient de l'Angola. Avant de déboucher dans le Stanley Pool, ou Malibu Pool, situé à la hauteur de Kinshasa. Il s'élargit alors considérablement jusqu'à 20 km de large, avec en son centre l'île de Mbamu. J'aime bien cette photo aérienne de Kinshasa et Brazzaville. Où on voit le Congo déjà bien large, s'élargir encore en formant le Malibu Pool et l'île de Mbamu sur la frontière. Et puis repartant dans les profondes vallées jusqu'à son embouchure. On y voit bien la séparation entre la ville et le lit majeur du fleuve. En 1972, un premier barrage est inauguré. Proche de la ville de Matadi, ce barrage porte le nom d'Inga 1. Mais n'a qu'une puissance relativement faible de 351 MW. 10 ans plus tard est achevé Inga 2, avec 1424 MW. Aujourd'hui, ces deux barrages ne fonctionnent plus qu'à 20% de leur potentiel. Faute d'argent pour entretenir les turbines. Pourtant, le potentiel du fleuve est énorme, avec son débit titanesque et sa régularité hors normes. Ce pourquoi une société sud-africaine, Escom, est actuellement en train de débloquer les fonds nécessaires à la réalisation du projet Inga 3. Un projet qui permet 4,5 GW, ce qui permettrait, en théorie, d'alimenter en électricité toute l'Afrique australe. Le Congo reprend enfin un parcours difficile sur les 300 derniers kilomètres. Jusqu'à son bif maritime, lui-même long de 100 km, sur la frontière entre le Congo et l'esclave de l'Angola, Kabinda. Técoulant en zone équatoriale, dans un bassin appartenant aux deux hémisphères, le débit est stable. Il y a toujours au moins un cours d'eau connaissant une saison des pluies, avec un maximum principal en décembre et un second en mai, ce qui favorise le commerce. Ce trafic n'a cessé de se développer depuis une centaine d'années avant l'arrivée des Européens jusqu'à aujourd'hui. La gestion des eaux du fleuve, tant au niveau commercial qu'au potentiel hydroélectrique, est administrée par les Congo et la Centrafrique. Ces eaux abondant en poissons ont toujours été lieux d'une pêche traditionnelle très active. Elle est régulièrement importante dans les guiffes calmes et dans les lacs, et entraînée un commerce de poissons non négligeable. Traversant une région au sol très riche en or et en diamants par exemple, mais desservie par un réseau de transport archaïque ou peu développé, le fleuve maintient son rôle de grande voie de communication. Au niveau de Bananaville, le fleuve entre dans l'océan. Après un estuaire rempli d'îles, son embouchure devient géant, ternesque. A l'image de son fleuve. Voilà, après 4700 kilomètres, notre goutte d'eau franchira les portes de la mer, avec plein d'autres récoltées sur les 3 680 000 km² du bassin, à un débit de plus de 50 000 m3 par seconde, tout en étant la rivière la plus profonde au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada